Et bien salut tout le monde, on se retrouve sur One Piece Buncher Rush Et on va partir invoquer tranquille Avant d'invoquer, je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus Et à vous abonner à la chaîne parce qu'on a pas mal de choses à dire Premièrement, on a énormément de cristaux à récupérer, de diamants à récupérer Où on pourrait voir ça, où on pourrait voir ça Voilà, déjà on a 50 diamants pour la célébration des 30 millions de téléchargements dans le monde C'est déjà pas mal, plus un petit événement où vous récupérez sur une vingtaine de jours 5 diamants par jour Donc en vrai, de vrai, c'est pas mal, c'est pas mal En sachant que les 2 ans arrivent bientôt, les 2 ans arrivent d'ici mars prochain, si je dis pas de bêtises Et ça serait le bon moment pour économiser Vu que moi, sans vous mentir, je m'en fous un peu du jeu Que je joue que pour le plaisir, sans forcément tryhard Je vais tout simplement invoquer tout de suite Parce que j'en ai envie, tout simplement Donc on va voir s'il y a un portail Tout d'abord, tout d'abord Il y a un portail STPF, donc c'est pas mal On va commencer avec celui-là Est-ce que je vais dropper un bon petit truc Et non, allez, on skip C'était sûr, c'était sûr C'était sûr Donc J'ai deux multis à faire J'ai deux multis à faire Est-ce que je vais pouvoir dropper quelque chose ? Ça semble que sur l'autre compte Sur l'autre compte, j'ai droppé Si j'ai pas de bêtises X-Drake C'est... Ouais, c'est bien ça, X-Drake Donc On y va de suite Allez Enfin, sur l'autre, j'ai droppé que le cornu multi Déjà, l'animation, elle est éclatée J'ai envie de la skip Je la skip ou pas ? J'hésite Pourquoi pas un petit doublon sur Aokiji ? C'est très cool Ouais, je la sens pas trop cette multi Elle est pas fameuse Elle est pas très très fameuse Ah, là, là Ok Ouh là Oh oui Ça C'est pas fameux Du coup On repart Sur une deuxième invocation Une deuxième multi Pourquoi pas Pourquoi pas un petit 4 étoiles ? On va repartir dans recruté On va voir un peu les persos qu'il y a Les taux de probabilité des persos qu'il y a Etc, etc Donc, on a Marshall Dittich Gekko Moria Crocodile Guerre au sommet Darkul Mihock Ok Il n'y a pas Aokiji Mais vas-y, c'est pas cela Bon, tranquille On accepte On accepte Ah Ça Ça déjà, c'est mieux C'est mieux ça Ça, c'est mieux Ça, on kiffe J'espère en avoir deux Allez Deux, deux Deux, quatre étoiles Ça serait cool, les gars Ah bah du coup On va partir sur un seul Oh Oh Le meilleur sabreur au monde Oh Oula Mais c'est qu'il est vieux, lui Oula Il date du lancement du jeu Peut-être un braquage Peut-être un troisième Non, ça Non, c'était trop beau Trop beau, trop beau Bah déjà, c'est pas mal J'ai deux nouvelles unités On va pas cracher là-dessus Ah c'était, c'est pas mal Donc on va partir Tester le petit Dracul Mihock Euh Ah oui, oui C'est très beau ça Ça, c'est très très beau Je suis content J'ai vu le gameplay Quand il est sorti Et je n'étais pas déçu Du perso Malheureusement Je ne l'ai pas drop Donc Ils ont dit que Sur la Sur La dernière mise à jour Qu'ils ont fait Que l'auto Peut Buguer Bon Quand ils ont mis Le mode auto Déjà Déjà Quand ils l'avaient mis Il bugait On ne pouvait pas le lancer Donc A quoi s'attendre Cette fois-ci Est-ce qu'il va marcher ? On va le test On va le test On va voir ce qu'il donne L'AP qui fait Le double de sa taille Mais vas-y Tranquille Ok ça marche Le mode auto qui marche Malheureusement Que niveau 60 C'est C'est dommage C'est dommage Gap là C'est simple Je trouve Donc Trois auto Attaques Et jouer Assez lent Sans Sans se mentir Sans se mentir Le gameplay Est assez lent Mais par contre Les compétences A longue distance De ce style là Elles sont vraiment Très importantes Pour Pour tout simplement Pour tout simplement Dégager Les personnes Qui essaient De capturer le drapeau Une compétence Chargeable C'est pas mal ça C'est pas mal Je me mets En mode auto Et je fais que Critiquer Parce que On connait le niveau On connait un peu Ce mode de jeu Donc pas besoin En vrai Je vais tester un truc Ok C'est à mi-distance Enfin mi-distance On va dire Un petit peu plus Que la longue distance Enfin Un petit peu plus Que la très courte distance Donc ceux qui sont apportés Je pense que Le diamètre Il est autour Du drapeau Donc on arrive Aux extrêmes Du drapeau Du cercle Du drapeau On peut On peut toucher La personne Par contre Lui Il casse la tête Ouais Une compétence À contre-coup On va dire Qui permet De contrer Le coup adverse Ok Bon allez On se remet En mode auto C'est pour voir Un peu Le personnage Un perso défensif Assez intéressant Après je ne sais pas Ce qu'il donnerait Au niveau 60 Enfin au niveau 180 Plutôt que 80 90 Ça serait déjà Corée de l'avoir Parce qu'en S Niveau 80 C'est ça Enfin SS Ça pourrait se jouer Si on a une full team En soutien Niveau Entraîné Niveau 80 100 Donc on soit Le perso Est assez intéressant Après je ne sais pas Si je le joue En ranked Enfin En classé Après on va aller Voir un peu Quels sont Les effets Qu'ils donnent Avec Avec Ces compétences Ouais Donc là Le rayon Le rayon De Ces auto-attaques Sont plutôt assez correct Dans l'ensemble Ok En vrai C'est pas mal Bon là Il va crever C'est sûr C'était sûr C'était juste pour voir Et analyser Le gameplay De Dracule Mihock Et là On va aller voir Un peu Ses compétences Bon Niveau 25 C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Et on va aller voir un peu Les personnages Le personnage Ski 2 On va faire par ordre D'obtention Compétences Alors La chasse se lance En appuyant Longuement Sur le personnage En relâchant Le bouton Compétences Ok Donc un effet Anti-déséquilibre Ok Bon après C'est basique Comme compétences C'est très basique Et concernant Cette attaque Ça c'est une projection Au sol A très longue distance En double coup Donc En fait Enfin Effet Anti-déséquilibre Pendant un certain temps Après Actuation La compétence Inflige en plus Une réduction Des défenses A partir du niveau 5 C'est pas mal Ça en vrai Donc Si on a Un joueur Un joueur À côté Un allié À côté De type Offensif Qui pourrait Lui-même Augmenter Ses propres dégâts Ça serait Assez Correct Donc Le perso Est assez Enfin Basique On pourrait dire Ouais Il est assez Basique Donc Les traits Du perso Ressort 20% Des dégâts Infligés Jusqu'à 1500 C'est pas mal Pendant un certain temps Après L'activation De la compétence Une chargement De mise à terre A déséquilibré Ok Lorsque vous êtes Dans la zone De tas de trésors Les effets suivants Sont activer Réduction De 30% Des dégâts Subis Et augmentent De 20% Les dégâts Infligés Aux attaquants C'est ouvert Cheaté en vrai C'est vraiment Très très cheaté Lorsque des PV Sont à plus De 50 HP Résiste Avec 1 PV Aux attaques Censé Vous mettre K.O. Oula Ah oui On est arrivé A un niveau Là Il est assez Ah il est plus Que correct Le personnage Il est assez correct Enfin il est plus Que correct On va le monter On va le monter Même si Je vais pas le jouer Tout de suite Parce que là J'ai plein De persos Au niveau 60 Mais voilà A chaque fois Ça s'arrête Au niveau 60 Parce que J'arrive pas A avoir des doulons Après Ça reste Des bonnes unités A avoir Voilà Un peu Ma mobbox Des persos Niveau 60 Qui Mine de rien Sont Tous Plus ou moins Intéressants J'aurais Kiffé avoir Barbe noire Qu'est-ce que J'ai dit Barbe noire Comment il s'appelle Comment il s'appelle Bah Mam Donc Big Mam Version 2 Elle serait Grave intéressante Déjà Je peux pas le monter Niveau max C'est pas grave En vrai De vrai Le perso Est super Intéressant Pour ses Protections Au sol Pour ses Effets Anti-déséquilibre Même si Je sais Qu'il est Sorti Il y a Un bout De temps Si Je ne dis Pas de Bêtises Il a Du sortir En Aout Septembre Donc Voilà Donc Voilà Ça sera Tout Pour cette Vidéo J'espère Que La vidéo Vous a Plut N'oubliez Pas de Lâcher Un Maximum De Pouces Bleus Abonnez Vous A la chaîne D'autres Vidéo Arrive Concernant Kimi Souno Yeriba Et Mayura Academia Je dis Ciao A la Prochaine Et Prenez Soin De Vous Peace Abonnez